Je me dis juste, je regarde les gens ici dans le monde aujourd'hui. Et souvent, nous pleurons, nous nous plaignons. Nous nous plaignons de choses qui sont terriblement importantes. On s'inquiète toujours de savoir qui a eu le plus, qui a eu ceci et qui a eu cela, au lieu de rester debout, on s'inquiète seulement de ce qu'on a. Donc c'est ce que je, vous savez, j'essaie de faire, j'essaie de me concentrer sur Floyd Mayweather. Je n'essaie pas de rester, je n'essaie pas de me mettre dans le couloir de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas jaloux de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je fais. Je vis ma vie comme je veux la vivre. Et quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, parce que c'est tellement fou. Au début, j'avais l'impression que les gens me soutenaient, qu'ils voulaient le meilleur pour moi. Et de plus en plus, comme j'ai accompli plus, et continuez à accomplir des choses, alors vous commencez à voir, comme des choses différentes. Et vous commencez à dire, oh, oh, il n'est pas si intelligent. Où il est, tu es tellement de choses différentes. Et je me dis, ok, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais vous devez avoir un peu de bon sens. Ou un peu d'intelligence, pour être là où je suis, vous savez, où j'ai vécu la même vie pendant 25 ans, avoir un rêve, y croire, croire en moi, croire en mes compétences, croire en mon talent, et aussi m'entourer, avec la bonne équipe, m'entourer des bonnes personnes. Et tout s'est envolé, vous savez, mais juste ma mère étant sous l'emprise du crack. Ouais. Mon père s'est fait tirer dessus. Quand j'étais d'enfant. En fait, mon père me tenait dans ses bras quand il s'est fait tirer dessus, j'étais un enfant, mon père m'a pris dans ses bras, quand mon père s'est fait tirer dessus, en fait, ma mère, mon frère ont tiré sur mon père, mon oncle. Et puis quand j'étais à Vegas, en fait, je pense que c'était quelque part autour de 2006, mon même maladroit a tiré sur mon père, il est mort dans ma maison. Donc vous savez, je suis passé par beaucoup de hauts et de bas. Mais UM, j'ai battu toutes les chances. La meilleure chose est d'avoir une telle confiance en soi que vous pouvez faire taire tous les bruits extérieurs, parce que vous allez avoir besoin de donner à chaque étape du chemin. Vous savez, il y a des gens qui projettent leur peur, et maintenant, leurs défauts et leurs échecs sur vous. Et vous devez être très prudent, vous savez, avec ces gens qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi je peux le faire ? Parce qu'ils ont peut-être essayé, ou ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire. Et ce n'est pas vraiment à propos de vous, c'est à propos de ce qu'ils ressentent dans leur peur intérieure. Donc tu dois être assez fort et résistant pour croire en ce que tu essaies de faire. Et tu sais, bonne chance avec ça. Au début, vous devez trouver un équilibre, vous devez trouver un équilibre à petite échelle. Donc ce que j'ai pu faire, c'est équilibrer l'argent à petite échelle d'abord, j'ai fait quelques erreurs au début. Mais vous savez, ça vient avec le territoire. Ensuite, l'un des meilleurs investissements que j'ai fait était l'immobilier à New York. Donc ça a commencé avec cette doigt. Et je recevais une certaine somme d'argent chaque mois. Parce que, vous savez, quand je suis avec mes amis, il y a les juifs et je suis avec mes amis, mes amis blancs et mes amis juifs. Je n'essaie pas de dire, oh, laisse-moi m'occuper de ton agenda. Oh, j'aime ta maison. Je dis, tu sais quoi, montre-moi comment obtenir une richesse générationnelle. Et juste être avec lui et Tess, vous savez, je me suis imprégnée du jeu et je l'ai appris. Et juste être avec Alabama, Alabama a joué un rôle majeur, majeur. Ce qui m'a aidée à en arriver là, c'est qu'en un jour, il m'a dit, tu veux être l'athlète le mieux payé ? Tu veux figurer dans Forbes comme le meilleur gars, c'est ça. Mais ensuite, vous savez, avec Al et mes amis juifs et mes amis blancs. Ce que nous avons fait, c'est construire une richesse générationnelle. Mon premier investissement était de 5 millions, mais c'était il y a des années. Je parle d'années en arrière. Quand je leur ai donné 5 millions, je recevais 50 000 par mois. Alors disons que l'argent continuait à arriver sur 18 mois, chaque mois 50 000 rentraient. J'étais toujours en compétition. Je me battais toujours. J'étais toujours actif et je gagnais toujours un argent fou. Tous les jours, qui rentraient à la maison et regardaient tous les champions légendaires. Tous les champions, Larry Holmes façon sucre, Marvin Hagley, Mike Tyson, Roberto Durand, Nico Doak, Eddie Mustafa, Muhammad Julio César Chavez. Je veux dire, cette liste continue encore et encore. Et j'ai toujours voulu, vous savez, ce n'était pas un combattant que je voulais être comme, certains jours je voulais me battre comme Léonard, d'autres jours je voulais me battre comme Hagley, mais ensuite je voulais être, je voulais avoir un style comme Tommy Irn. Mais je ne voulais pas être un tueur comme Mike Tyson. Et puis quand j'ai pris tous ces champions différents, Chavez et Roberto Durand, et tous ces champions différents dans tous ces types différents, j'ai dit, je vais prendre un peu de chacun d'eux, et mettre tout ça dans une boîte, pour le secouer et voir ce qu'on va trouver. C'est toujours bon de se comparer à des gens que l'on admire, parce que vous vous donnez un objectif élevé, vous vous fixez des normes élevées pour vous-même. Et, et vous savez, la façon dont il a vécu sa vie et les parallèles et comment vous affecter la culture est ce que je m'efforce de faire. Vous savez qu'il avait un label quand il possédait reprise record, et qu'il a sorti Jimi Hendrix, Camille Kanye West et mon Jimi Hendrix. Vous savez, mes labels de disques rock et rollovers. Vous savez, comparez-vous juste au grand bar à salade vraiment haut. Tu sais quel est son rêve que j'ai commencé il y a des années et des années et des années. Tu sais, peu importe ce que mon père a fait, tu sais, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Pour me donner une meilleure vie, la meilleure vie qu'il pouvait me donner, car tout arrive pour une raison. Même quand mon père était incarcéré, et qu'il est parti, j'entends toujours ces mots, au fond de mon esprit, continuer à travailler dur. Rien ne sera facile. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé extrêmement dur pour en arriver là. Et chaque jour, je sais que je suis bénie. Je suis vraiment, vraiment bénie. Et je ne prends rien pour acquis. Parce que maintenant c'est ce DVD, mais à l'époque c'était les cassettes VHS, où tout ce que je savais quand je rentrais à la maison, ça disait que tu devais faire tes devoirs. Tu sais ce que je disais ? Va faire tes devoirs, mets cette boîte et cette cassette à la maison. Parce que je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais aller à la plage. Je savais que je voulais être championne. Et comme le rêve est terminé, absolument pas. Nous allons être la plus grande entreprise, que ça vous plaise ou non. Parce que si vous pensez petit, les petites choses arrivent. Toujours rêver grand, toujours croire. Je crois en mon équipe. Je crois en ses combattants. Quand Badou Jacques a été frappé par un bon coup, et qu'il a pris une défaite. Ce n'était rien comme un petit revers pour un grand retour. Et il est champion du monde. Maintenant. Il y a un savoir et être un artiste est un savoir que vous ne pouvez pas deviner, vous ne pouvez pas penser, il y a un savoir que vous devez savoir que même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain. Les artistes auxquels j'ai joué étaient populaires à l'époque et je les écoute plus que les artistes actuels. Chug J. Otis, je vous suggère d'aller voir, bon sang, c'était incroyable. Et à l'époque, ce n'était pas un truc extrêmement populaire. Mais je pense que nous pensons que lorsque tout sera dit et fait. Nous allons jouer cette musique plus que toute autre musique, non ? Donc vous devez savoir que, ok, ça peut ne pas marcher aujourd'hui, ça peut ne pas marcher demain, mais c'est la bonne chose. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me nourrit. Donc oh, ce serait le meilleur conseil que je puisse vous donner que de savoir juste croire en ce que vous faites. Et si vous n'y croyez pas, alors vous ne le faites pas. Vous n'avez pas encore trouvé la chose que vous faites le mieux. Quand tu le sens et quand tu le sais, personne ne peut te le dire. Il suffit d'avoir raison une fois. À mes débuts, vous savez, j'ai vécu une vie tellement riche, vous savez, une vie pleine. Tu sais ça ? Vous savez, mon premier album est sorti, j'avais 26 ans et j'avais vu tellement de choses dans la rue. Alors mon attitude était comme, mec, tu sais, j'ai vu tellement de choses et tu sais, je n'ai rien à prouver, je sais qui je suis. Je suis une personne très consciente d'elle-même. Vous savez, quand vous êtes conscient de vous-même, même quand vous avez affaire à l'ego de quelqu'un, vous savez quand vous lui permettez de vivre dans son propre espace. Vous savez, c'est le seul groupe le problème et que si vous engagez cette énergie, c'est là qu'il y a un problème. Si vous engagez l'ego avec votre ego, alors c'est comme, ok, maintenant quelque chose doit se passer qui pourrait continuer à s'intensifier à un niveau qui peut être irréversible, vous savez, mais si vous n'engagez pas l'ego si vous savez comment manipuler ou jouer avec l'ego, et vous rendez la lumière à l'obscurité. Sous-titrage Société Radio-Canada